Salut à tous, c'est Albert Alexis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Donc je vous souhaite mes meilleurs voeux pour cette année 2020, la santé, le travail, la retraite. Merci aux abonnés de la chaîne. A vous aussi mes meilleurs voeux pour cette année 2020. Donc dans cette courte vidéo, nous allons voir le bilan de la chaîne. Les 5 choses que j'ai appréciées, on va dire, de mon Linux en 2019. Celles aussi que j'ai pas appréciées. Et pour terminer, on va voir la prévision de publication future des vidéos sur la chaîne. Donc on va commencer avec les vidéos qui ont, on va dire, le plus fonctionné en 2019. Donc c'est la Fedora Dipping Desktop. Donc il y a à peu près 3600 vues mis en mars. Après, toujours avec le bureau Dipping, nous avons la Dipping 15.10 d'Evianstab. Donc avec 2300 vues, donc vidéos mises au mois d'avril. Nous avons aussi la Ubuntu 18.04.2 LTS. Donc optimisation après installation. 2600 vues, donc vidéos mises au mois de juillet. Et pour terminer, on va voir la vidéo mis au mois de mai, avec Firefox réactivé les extensions suite au bug du certificat. Donc une vidéo à peu près avec 1800 vues. Donc maintenant, on va parler des 5 choses qui m'ont un petit peu, on va dire, embêtées dans le monde de Linux en 2019. Donc ça concerne si vous avez une carte graphique Nvidia. Donc si votre PC est ancien, donc là, nous avons un portable Asus de 2008. Eh bien, c'est un petit peu l'obsolescent, j'ai envie de dire, logiciel. Parce que au niveau matériel, tout fonctionne. Mais depuis juillet, donc le pilote propriétaire Nvidia 340 et que le driver 340 ne veut rien savoir. Donc du coup, dernièrement, j'ai réussi à refaire partir ce pilote nouveau en changeant, on va dire, un peu de pâte thermique. Donc avec le pilote libre nouveau, tout fonctionne. Le port VGA, ça fonctionne. Le port DVI fonctionne. Donc merci, parce que s'il n'y avait pas le pilote nouveau, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. Peut-être que je serais resté avec le pilote Visa. Mais à ce moment-là, VGA et DVI ne sont pas, on va dire, disponibles. Donc j'ai l'impression aussi que Nvidia a un petit peu poussé les utilisateurs à acheter de nouvelles cartes graphiques. C'est un peu normal, donc c'est une entreprise. Il faut bien qu'il fasse, on va dire, tournée de commerce. Donc pour ceux qui ont de vieilles cartes graphiques et que ça fonctionne toujours avec le pilote 340, eh bien, profitez-en bien. La deuxième chose où je n'ai pas trop apprécié, c'est qu'on nous a tellement parlé de la législation RGPD, vous savez, qui concernait la protection des données. Donc chaque fois qu'on allait sur un site, il fallait à chaque fois cocher à droite et à gauche. Mais malgré cela, eh bien, durant cette année 2019, on a quand même parlé beaucoup de fuite de données. Donc en anglais, ils appellent ça DataX. Donc parfois, on peut se poser des questions. Si jamais mon numéro de carte bleue est sur tel site et qu'il y a une fuite de données, eh bien, qu'en est-il, on va dire, au niveau de la sécurité ? Autre chose que j'aurais aimé et qu'un petit peu plus en 2019, eh bien, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de monde proposant des vidéos Linux dans le monde francophone. Parce que plus on est nombreux, eh bien, on peut, sur le même sujet, proposer des choses de manière différente. La présentation peut être différente. Le point de vue peut être différent. Et on peut, eh bien, partager nos connaissances sans, pour autant, on va dire, se taper dessus. Quatrième point, que je n'ai pas trop apprécié, c'est lorsqu'on veut acheter un ordinateur. Donc là, c'est un ordinateur portable neuf sous Linux. Eh bien, je me suis rabattu sur le site de Den. Donc, je n'ai pas eu trop les infos que je voulais. Une fois qu'on a voulu payer, c'était, je crois, fin novembre. Il fallait à peu près attendre deux ou trois semaines avant que le portable soit livré. Donc, du coup, on a passé à autre chose. Donc, c'était autour des 500 euros. Et lorsqu'on a voulu, tiens, j'ai voulu aller sur le site système 76 pour regarder un ordinateur portable. Eh bien, je peux vous dire que ce n'est quand même pas donné les prix des ordinateurs portables sous Linux. Il faut quand même que, si on veut que les ordinateurs portables soient sous Linux, il faut quand même que les prix soient abordables. Parce que si on commence à base de 700, 800, 900 euros, eh bien, ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir y accéder. Donc, on va maintenant parler de la cinquième et dernière chose. Donc, c'est sur Peertube. Donc, on a parlé de Peertube. Je me suis inscrit, j'ai réussi à m'inscrire à avoir une instance, je dirais Peertube. Parce que lorsqu'on allait sur peertube.fr, on ne pouvait pas créer de compte. Donc, j'ai dû chercher et trouver une autre instance en fonction de ce qui était prévu comme data, si oui ou non, on pouvait importer des vidéos de Facebook, etc. Et même maintenant, si on va sur le site Peertube, parce qu'on va vous parler de Peertube.fr. Donc, si quelqu'un tape Peertube.fr et va sur le site, Eh bien, nous avons, par exemple, avec Firefox, il me dit, attention, risque probable de sécurité. Donc là, les gens peuvent un petit peu être désorientés en disant, tiens, on m'a proposé d'aller sur Peertube. Et malheureusement, lorsque je vais avec mon navigateur, il me dit qu'il y a un problème de sécurité. Donc, à l'époque, on pouvait y aller, mais on ne pouvait pas, on va dire, créer de compte. Donc, je pense que durant 2020, ce sera sûrement résolu. Donc, voilà. Donc, ça concerne le reloge de l'ordinateur. Donc, ce n'est souvent pas grand-chose. Mais ce serait bien ce problème de certificat. Donc, il faudrait bien que le certificat de YouTube puisse se mettre à jour pour cette année 2020. Donc, on va maintenant parler des choses que j'ai appréciées. Donc, on va reparler de Peertube, parce qu'on a quand même parlé de Peertube. Certains YouTubers ont fait la bascule. Donc, ils ont pris les vidéos qui étaient sur YouTube et qu'ils ont mis sur Peertube. Donc, d'autres ont carrément arrêté YouTube pour passer à Peertube. Et bien, moi, je me suis dit aussi, je vais quand même essayer de mettre aussi des vidéos sur Peertube. Donc, en 2020, lorsque je posterai une vidéo, elle sera maintenant sur YouTube et sur Peertube. La deuxième chose que je voulais parler, que j'ai appréciée, c'est la vitesse de sortie du noyau Linux. Alors oui, sur la PC Linux, je suis en tant que testeur. Donc, c'est vrai qu'à un moment, une semaine sur deux, parfois, il y avait un nouveau kernel qui arrivait. Eh bien, c'était pour moi l'occasion de faire un retour, si tout fonctionnait ou pas, sur ma machine, en fonction de mon CPU. Et j'ai trouvé que cette année 2019, eh bien, la sortie des kernels était assez cadencée sur Linux. Ce que j'ai aussi apprécié, donc on va mettre un troisième point, c'était le format de compression des ISO qui sont maintenant en ZSTD. Donc, c'est la PC Linux OS au lieu du format de compression XZ. Donc, pour beaucoup de personnes, ils ont gagné pas mal de temps pour créer, on va dire, ces images ISO. Et ça, sur le son, c'est maintenant l'installation sur le disque dur. Donc là, lorsque je fais une installe sur SSD, eh bien, on est en dessous des deux minutes. Donc, c'est vraiment très, très rapide. Donc, c'est ce que j'ai aussi, on va dire, apprécié en 2019. Donc, on va mettre ça en point numéro 4. L'autre, ce sera la vidéo, donc les vidéos, on va dire, communautaires qu'on retrouve sur Linux. Donc, c'est vrai que ce sont des vidéos qui sont en anglais, je vous l'accorde. Par exemple, avec Derek qui a sa chaîne DistroTube ou Big Daddy Linux qui font des lives. Donc, là, on voit pas mal de personnes qui parlent de Linux, etc. Donc, j'ai trouvé ça assez sympathique. Je crois que même pour le site Big Daddy Linux, ils font des lives avec la zone Europe. Donc, c'est vrai que là, il faut un petit peu comprendre l'anglais pour pouvoir voir les différents sujets qui sont, on va dire, appréciés. Et même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous voyez quand même que l'ambiance est quand même, je dirais, je trouve que c'est un petit peu bon enfant. Ça part pas en guerre quand même sur ces différents sites. Et la cinquième chose que j'ai appréciée, donc, c'est la reconnaissance matérielle pour ce que j'ai acheté. Donc, un nouvel ordinateur pour madame. Donc, c'est un HP tout neuf qui a un Intel 10e génération dedans, avec une carte graphique Iris Plus. Donc, du coup, c'est des trucs qui sont intégrés. Et là, ça a été, on va dire, reconnu. Et l'installation, vu que c'est SSD, c'est vraiment très très rapide. Donc, concernant où tout fonctionne, le son... Alors, concernant le Wi-Fi, je ne vais pas vous dire. Simplement que c'est sur ce portable. C'est un portable qui fait maintenant moins de 2 kg. Donc, on est autour des 1,6 kg, 1,7 kg. Il n'y a pas de port RJ45 sur ce portable. Ma femme, elle n'avait pas trop Wi-Fi. Donc, du coup, j'ai testé avec un adaptateur, comment ils appellent ça ? USB type C vers Ethernet. Et tout fonctionne nickel. Donc, je n'ai pas essayé le Wi-Fi. Donc, à l'occasion, je referai une petite vidéo sur ce portable. Et à ce moment, je vais tout revoir. Je vais tout passer en revue, le Wi-Fi. Qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Est-ce que la carte SD qu'on peut mettre à l'intérieur, si ça fonctionne ou pas ? Donc, voilà. Donc, ça, c'est prévu comme vidéo. Et maintenant, on va parler des futures publications vidéo sous la chaîne. Donc, vous avez dit que ce sera maintenant sur YouTube et sur Peertume. Donc, les jours où vous risquez d'avoir une vidéo, ce sera le mardi ou le jeudi ou le dimanche. Le dimanche, ce sera plutôt, je dirais, des vidéos bonus, si j'ai le temps, divertissement, divers, etc. Donc, ça, ce sera le dimanche pour parler autre chose que de Linux. À côté aussi, sur les links, je vais faire, on va dire, un petit blog parce que ce n'est pas tout le monde qui a le temps, on va dire, d'aller sur YouTube, etc. Il y en a des personnes qui préfèrent lire, par exemple, un article que d'aller regarder une vidéo. Donc, il faut aussi penser à eux. Et j'ai aussi d'autres passions photo-vidéo. Donc, c'est pour ça que je préfère vous donner des dates. À savoir que les vidéos, maintenant, ce sera soit le mardi, soit le jeudi ou le dimanche en bonus. Donc, voilà, pour cette petite récap de la chaîne Mon Bureau Linux, c'est 5 choses que j'ai appréciées ou pas appréciées, on va dire. En 2019 et puis en 2020, je vais essayer d'être un petit peu plus consistant. Donc, si j'arrive à faire deux jours dans la semaine, vous savez maintenant que les vidéos seront le mardi et le jeudi. Et le dimanche, ce sera des vidéos bonus. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye. Sous-titrage ST' 501